Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation de la formule unificatrice de dérivation des fonctions composées avec la fonction cosinus. Alors, nous choisissons u de x égale cosinus de x, puis nous choisissons v de x égale x à la puissance n. Ensuite, nous choisissons d'appliquer la composition dans ce sens, puis dans l'autre sens, nous calculons la fonction dérivée de cette composition, l'expression de la dérivée de cette composition. Nous vérisions que la différence entre l'expression et la fonction, l'expression ne permet pas le calcul de l'image alors que la fonction le permet. Voilà, comme ceci, puis la dérivation dans l'autre sens. Je vais utiliser maintenant une autre fonction, ici, comme par exemple la fonction racine carré de x. Voilà, comme ceci, et je répète la même procédure. On voit à nouveau l'illustration de la formule. Nous allons maintenant changer la fonction u et prendre une autre fonction circulaire, la fonction sinus. et nous allons voir que la même formule s'applique. Nous obtenons à nouveau les résultats de la formule. Voilà, comme ceci. Et enfin, pour conclure, nous allons prendre l'autre fonction circulaire, la troisième, la fonction tangente. Et nous voyons à nouveau que les résultats s'appliquent également. Nous avons donc la parfaite illustration de notre fonction, de notre formule unificatrice de dérivation des fonctions composées. Vous savez maintenant utiliser cette formule avec des fonctions circulaires. Il y a la Kendron. Il y a l'autre, il y a l'autre. Un simple de Milliarden